C'est à moi que tu parles Pourquoi tomber sur C'est à moi A prendre un peu Bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui je suis là pour vous parler du film La Mission qui est un film Netflix sorti dernièrement mais avant ça n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner c'est très important pour le développement de ma chaîne je vous en remercie Alors il faut savoir que c'était une production universelle qui a été rachetée par Netflix cause du Covid j'imagine, alors on va suivre un ancien capitaine qui a oeuvré pendant la guerre de sécession qui maintenant vit de lectures de journaux de ville en ville tout simplement pour ceux qui ne savent pas lire il leur lit le journaux à la place et il demande quelques pièces en retour tout simplement, et lors d'un de ses voyages d'une ville à une autre il va tomber sur une petite fille qui est abandonnée et il va vite se rendre compte que ses parents se sont fait tuer quand elle était toute bébé par des indiens que les indiens l'ont recueillie et que les indiens sont morts à leur tour alors on va vite se rendre compte qu'elle ne parle pas un mot d'anglais justement qu'elle parle indien du coup et qu'il va lui rester un oncle et une tante qui vit à 600 km d'ici et notre fameux capitaine va devoir tout simplement la ramener auprès de son oncle et sa tante d'où le titre, la mission c'est très très simple alors il y avait tout de réuni pour faire de ce film un film qui me plaît pourquoi ? parce que tout simplement il y avait déjà Paul Greengrace à la réalisation qui est un réalisateur que moi j'affectionne particulièrement notamment pour Jason Bourne Jason Bourne, moi j'adore je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très réticents de cette série de films moi j'adore ça oui c'est du caméra à l'épaule j'adore comment c'est filmé j'adore le montage je trouve que c'est très dynamique le scénario est captivant donc moi j'adore Jason Bourne il avait fait aussi un film pour Netflix justement qui s'appelait 22 juillet qui était vraiment une production Netflix ce que je n'ai pas vu mais qu'on m'a fortement conseillé donc voilà c'est un réalisateur que j'aime ensuite il y avait en plus Tom Hanks en tant qu'acteur donc voilà Tom Hanks c'est un Forrest Gump d'ailleurs qui est le seul le seul Oscar qu'il a eu et il y a aussi beaucoup de films un seul au monde arrête moi si tu peux pour citer que les plus connus Claude Atlas pour ceux qui connaissent un petit peu voilà la plupart des gens connaîtront de toute façon et puis c'est un western moi les westerns j'adore ça c'est un truc qui me captive j'ai le coffret 10 films westerns j'ai énormément d'westerns dans ma collection voilà et je me suis mais ennuyé putain mais d'ailleurs je ne me suis pas ennuyé depuis quand devant un western comme ça depuis quand d'ailleurs pas jamais tout simplement je ne me suis jamais autant ennuyé devant un western voilà il faut le dire déjà parce que les anciens si on recherche un petit peu qu'on prend le temps on va tomber très très fort très très souvent sur des pépites et les plus récents c'est quand même ils sont quand même de qualité les westerns récents il y a déjà les trois derniers films de Quentin Tarantino Django c'est une petite merveille avec une BO un peu hip-hop révolutionnaire c'est totalement dynamique en plus sous fond d'exclavagisme etc enfin c'est complètement fou les huit salopards qui est un huis clos donc là on a une vraie proposition de réalisation de trois heures et c'est captivant et on a Once Upon a Time in Hollywood où là il fait fort puisque ce n'est pas vraiment western mais c'est un western dans le film c'est un film dans le film et là encore une fois on a encore une autre proposition donc franchement on a été servi on a eu en début de décennie True Grit tout simplement qui est quand même la même chose que ce film tout simplement puisque c'est une petite fille qui engage un tueur à gage pour aller assassiner l'assassin de son père et on part on voyage donc comme ce film là mais c'est tout l'inverse c'est complètement dynamique c'est drôle en plus en même temps et c'est tout l'inverse de ce qu'est la mission on a eu La balade de Butterscotch qui est un de mes films préférés Netflix encore une fois des frères Cohen où là on nous propose un film entier mais avec différents sketchs et différentes histoires plus captivants les unes que les autres on a une vraie proposition encore une fois de réalisation où on va avoir de la comédie musicale on va avoir du western pur on va avoir enfin voilà il y a un mélange de tout on a eu aussi au style de Scott Cooper qui moi est un réalisateur favori un des jeunes talents en tout cas qu'un réalisateur qu'il faut suivre il a fait que 4 films à son actif mais Crazy Hit Strictly Criminal et Les Brasiers de la Colère et le dernier Hostile Hostile c'est incroyable ce western il prend son temps les plans sont d'une beauté exceptionnelle la photographie et quand ça pète mais ça pète la violence du truc les premières scènes d'Hostile il faut s'accrocher quand même mentalement et voilà il faut aimer il ne faut pas avoir peur du gore ou du sang donc voilà on a eu quand même vachement vachement de propositions on peut même citer Comanchéria qui est un film de braquage sous fond d'ouestère limite donc voilà et là on nous propose ça en 2021 merde ça fait chier ça fait chier honnêtement ça fait chier voilà il faut le dire il faut le dire c'est un film l'ennui alors Total pour plusieurs raisons alors déjà en termes de réalisation il n'y a rien de révolutionnaire il ne propose rien à part qu'on voyage alors oui évidemment il va y avoir quelques beaux plans comme dans tous les westerns j'ai envie de vous dire c'est parce qu'il n'y a plus de compliqué malgré tout il faut donner un filet bel il y a des paysages assez somptueux avec une assez grande profondeur etc bien que ce n'est pas non plus le plus beau western que j'ai vu loin de là en plus de ça au final ça ne raconte pas grand chose malgré qu'il va y avoir toute cette histoire avec la gamine qui finalement se sent plus indienne qu'américaine tout simplement elle n'a pas envie elle va envie de rejoindre son peuple les indiens il y a une scène à un moment donné où elle les voit elle veut les rejoindre absolument donc il y a tout cette base là qui est plutôt intéressante le personnage qui joue Tom Mons moi je le trouve absolument ennuyeux malgré la fin où on en apprend un petit peu plus sur ce personnage qui est sa femme etc mais alors trop loin ça vient trop loin on n'est pas attaché du tout à lui malheureusement donc voilà en plus on va suivre que ces deux personnages là principalement c'est vraiment dommage alors en plus en termes de réalisation là pour le Green Grace là non là je ne peux pas je ne peux pas adhérer à ce qu'il a proposé déjà les scènes de nuit on ne voit absolument rien alors je ne sais pas si ça vient de mon écran pour ça je me suis mis dans le noir etc mais j'ai trouvé qu'on ne voyait absolument rien notamment en ville où il va y avoir un gunfight très très rapide enfin alors là moi je ne voyais absolument rien il y a une scène où aussi il y a une scène de chariot où les chevaux vont tomber c'est bien c'est une belle proposition mais c'est dans le noir et on ne voit rien alors c'est extrêmement dommage la luminosité j'ai trouvé ça extrêmement mal géré alors pas la journée évidemment c'est beaucoup plus facile on est dans le désert etc mais alors la nuit j'ai trouvé ça catastrophique la gestion de la lumière tout simplement et aussi les effets spéciaux justement déjà les scènes de chevaux où ils tombent la lumière évidemment tu mets ça dans le noir forcément ça cache le tout donc c'est facile mais déjà qu'on ne voit pas grand chose au final et il y a le moment alors du gunfight c'est un gunfight assez intéressant j'ai trouvé dans le sens où là c'est bien un gunfight qui doit bien durer peut-être 10 minutes je pense peut-être un peu plus peut-être 15 où notre personnage va résister face à 3 protagonistes et là j'ai trouvé intéressant parce qu'il ne va pas les abattre comme ça un an un an il va vraiment galérer pour les abattre et il y a vraiment une tension qui s'installe autour de ce gunfight plutôt intéressant mais alors elle est gâchée par une scène il va pousser un rocher mais alors là les effets spéciaux sont dégueulasses mais vraiment c'est même pas digne de ouais non c'est on dirait les effets spéciaux de l'époque c'est vraiment gâché c'est vraiment dommage j'ai trouvé la réalisation vraiment très 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 moyenne de toute façon c'est un film très très plat très très neutre j'ai trouvé la fin n'est pas exceptionnelle n'apporte rien de fou la musique aussi alors ça c'est les films Netflix bien que ce soit une production universelle à la base le problème des films Netflix quand même j'ai trouvé que la musique quand même mine de rien sur les quelques films de début d'année de ces débuts d'année faites un effort quoi là la musique est vraiment vraiment au second plan c'est vraiment dommage je n'ai pas d'autre chose à dire de ce film il n'y a pas grand chose à dire tellement que c'est l'ennui tout simplement et en bonus comme j'en parlais tout simplement au début de la vidéo je proposais au style de Scott Cooper avec Christian Bale Rosamund Pike West Judy qui est un acteur indien c'est incroyable ce film est incroyable franchement foncé c'est d'une beauté c'est splendide la réalisation est magnifique le scénario est top les acteurs sont on ne va pas refaire Christian Bale de toute façon Rosamund Pike aussi très très forte donc voilà je vous invite fortement à regarder au style vous pouvez le trouver facilement à la FNAC etc et sinon vous savez faire de toute façon c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner encore une fois je vous en remercie et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501